La coopération suisse appuie depuis 2017 la mise en œuvre de la phase 3 du programme d'appui au secteur de la décentralisation et de la gouvernance locale Ascol III dans les 14 communes des départements du Borgo et de la Libaurie. Trois ans après l'exécution de ce programme et à quelques mois de sa fin, un bilan s'impose. La première session ordinaire 2020 du comité d'orientation et de suivi du dit programme s'est justement penchée sur cette question. Il a été entre autres questions d'évaluer les forces et faiblesses de ce programme et de structurer de nouvelles perspectives pour l'atteinte des objectifs. Cet environnement sanitaire particulier ne doit cependant pas nous éloigner des objectifs de la présente session qui se résume premièrement à faire le point du niveau de mise en place de la plateforme numérique pour la gestion des données dans le domaine de gouvernance. Ensuite, de présenter le processus de capitalisation des acquis du programme et c'est moins fort. Troisièmement, de présenter la synthèse du rapport de fin de phase du programme. Ce programme qui est court à son terme, on a besoin de faire le bilan. Et avec les collègues, je crois qu'on est pratiquement à 65% environ de l'atteinte des indicateurs, ce qui est en globalité très intéressant. Et il y a au moins 30% également qui sont pratiquement atteints, qui vont être atteints avant la fin du programme. Donc on aura peut-être un résultat d'au moins 90% d'indicateurs atteints. C'est déjà une très bonne chose. Et nous aurons à discuter également avec les partenaires, surtout que nous avons de nouveaux maires, des perspectives. Puis c'est avec eux qu'il faut voir l'après Asgol qui va commencer à partir de 2021. Ainsi, grâce à la coopération suisse à travers le programme Asgol 3, les populations des départements du Bourgou et de la Libourie ont été accompagnées dans plusieurs secteurs, de quoi susciter la reconnaissance des acteurs de développement local. Il y a vraiment, vraiment à remercier le partenaire. Je voudrais nommer la coopération suisse. Dans le secteur de l'état civil par exemple, nous avions été accompagnés pour la numérisation des services états civils. Il y a une action de grande envergure qui a été réalisée. C'est la construction d'un ouvrage de franchissement que nous appelons communément le pont, le pont de Dougoulaye. Je pense que c'est le seul ouvrage de franchissement que nous avions pu réaliser dans l'Alborie. Et là, vraiment, à la suite d'une telle réalisation, les populations de Gorgounou et de Sébana ont jubilé parce que c'est un ouvrage qui serait d'interconnexion entre ces deux communes. À ce titre-là, je remercie beaucoup la coopération suisse à travers ce programme qui a beaucoup fait pour Malenville et que mon souhait, c'est que ce partenariat continue en se renforçant et en renforçant également tous les programmes, tous les projets qu'il y a en cours dans la commune de Malenville. Le programme d'appui au secteur de la décentralisation et de la gouvernance locale à Scol 3 bénéficie également de l'appui technique de guerre internationale. Satisfait du bilan élogieux et de l'atteinte des indicateurs du programme, ce partenaire s'engage à l'extension de cette zone d'intervention. On peut se réjouir de ce qu'une grande partie, près de 40% des indicateurs du programme ont été largement dépassés et environ 30% de ces indicateurs ont été atteints à 100%. Donc lorsque vous cumulez ces deux, nous sommes à près de 60 à 70% des indicateurs du programme qui ont été entièrement mis en œuvre. En tant que structure de développement, la guerre internationale s'inscrit dans la durée pour appuyer les communautés du Borgou, de la Libérie et de l'ensemble du territoire national. Mais spécifiquement pour le partenaire pour lequel nous travaillons, qui est la DDC. Ce partenaire est toujours engagé avec les départements du Borgou et de la Libérie et même envisagent l'extension de l'intervention à d'autres départements du Bénin. Le programme d'appui au secteur de la décentralisation et de la gouvernance locale à Scol 3 vise entre autres l'accès à des services publics de qualité aux populations dans le secteur de l'éducation et la santé. Au vu des résultats de ce programme, il est indispensable d'envisager un autre programme à même de poursuivre de telles actions pour le bien-être des populations.